La Grenouillère, un cabaret flottant à la sulfureuse réputation. J'embarque avec François et Pierrick vers ce lieu où l'on venait chercher l'ivresse et l'oubli des soucis quotidiens. Renoir et Monet ont immortalisé la célèbre guinguette l'un à côté de l'autre. Pierrick, une journée à Château, dans cette période impressionniste, à votre avis ça se passait comment ? C'était une partie de campagne. Les gens partaient d'un milieu urbain, en général Paris, mais pas forcément. Ils allaient soit en voiture à cheval, soit en train. Et puis il y avait des passeurs avec des bateaux à rame qui les amenaient sur l'île. Et l'île, il y a un côté mythique de l'île qui favorise justement l'esprit libertaire. Mais oui, sur l'île, on s'exprimait comme on voulait. La maréchaussée venait rarement. C'était des endroits où on ne s'aventurait pas. Ce qui effectivement a énervé un petit peu les moralistes. Parce qu'on y dansait la chahut, qui était une danse prohibée. où on envoyait la gendarmerie parce que ces dames montraient leur meulet, il ne fallait pas. Et toutes sortes de pratiques étaient comme ça. Des choses qui ne pouvaient que s'exercer en dehors de l'ordre établi. Quand vous naviguez tous les deux sur la Seine aujourd'hui, à quoi vous pensez ? Les couleurs. Les couleurs, le calliédoscope des impressionnistes. C'est fabuleux. Là, nous sommes un peu tôt en après-midi. Mais dès que le soleil commence à coucher un petit peu ici, par chance, le fond de la Seine est noir. Et toutes les couleurs se reflètent dedans à longueur de temps. Et moi, je ne me lasse pas de venir me promener là à l'aviron. Et avec le bout des avirons, on fait vibrer toutes ces couleurs. Et on comprend les touches. Moi, je ne suis pas un spécialiste de peinture. Mais quand je vois l'étoile de Renoir et de Monet, qui ont toutes ces touches de peinture, il faut être monté une fois dans un de nos canaux, à 6 ou 7 heures le soir, lorsque le soleil commence à décliner. Et avec le bout de vos avirons, vous faites briller tout ça. Et ça, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Alors, voilà la grenouillère. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, la grenouillère ? Ah, alors la grenouillère, on pense que c'est un endroit où étaient des grenouilles. Mais grenouilles, ce n'est pas seulement l'animal. C'est aussi les femmes qui fréquentaient la grenouillère. Et puis qui faisaient tout leur possible pour se faire remarquer. Des éclats boussures, des éclats de voix, etc. Tout ça pour attirer l'attention. Elles venaient ici se baigner. Pourquoi ? C'était un endroit différent des autres ? Oui. Ça s'appelait les bains froids de la grenouillère. Et donc, c'était un endroit où on se baignait, on pouvait nager. Et à la différence d'autres endroits, c'était mixte. Ce qui était beaucoup plus intéressant, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, ce petit air plein rond, qui s'appelle le camembert, était à l'époque de Monet et Renoir dans l'eau. Et ce qui trouble aussi, quand on compare la réalité d'aujourd'hui avec les tableaux, c'est qu'il n'est plus dans l'eau. Parce que ce bras de Seine a été dragué pour augmenter la profondeur pour le trafic commercial. Et aussi pour réduire la largeur. Donc, ça veut dire qu'ici, ça correspond vraiment aux personnages peints par Monet et par Renoir. Parce qu'en fait, ils ont peint chacun leur tableau la même année. Oui. C'est tout à fait exceptionnel de voir deux peintres qui sont devenus célèbres, Monet et Renoir, qui sont venus ici ensemble peindre la même chose, du même endroit, le même jour, avec la même lumière qui est aussi celle d'aujourd'hui, parce que le paysage n'a pas changé. Et ça, c'était en 1869. Et ce n'est pas qu'une fois, c'est trois fois. Donc, on a aujourd'hui six exemples peints par Monet et Renoir de cet endroit-là. Et vous, Pierre, et que vous voulez perpétuer la mémoire du lieu ? Oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien, parce que c'est quand même important de savoir qu'il y a des choses qui comptent dans l'histoire de l'art qui se sont faites ici, qui se sont réalisées ici. Et puis, même si la grenouillère n'existe plus aujourd'hui, on ne peut plus la voir. Il n'y a plus que ce camembert, elle a brûlé. Mais le paysage, est-ce qu'ils avaient sous les yeux, est resté identique ? Pratiquement avec la même lumière qu'on a aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501